Autre plongeon dans l'histoire, nous remontons encore un peu plus le temps. Il y a 350 ans, par le traité des Pyrénées, conclu par Louis XIV et Philippe IV d'Espagne, une partie de la Lorraine revenait officiellement dans le Royaume de France. A cette époque, Danvillet, dans la Meuse, était la frontière sud des possessions espagnoles. La ville était donc fortifiée. Danvillet se souvient en proposant actuellement une exposition. Floral Toralba et Abdallah Jikir. Au milieu du XVIIe siècle, Danvillet est une place forte espagnole face à la France. C'est la limite sud des Pays-Bas, possession de la couronne d'Espagne. Cette maquette et l'exposition racontent l'histoire de la commune, des informations trouvées aux archives nationales, mais aussi à Bruxelles. Napoléon a emporté nos archives en Belgique. C'est pour ça qu'on a retrouvé une partie des archives de Danvillet au musée, aux archives royales de Belgique à Bruxelles. Et là, on trouve tous les livres de comptes, des impôts, etc. C'est très intéressant. Après le rattachement de Danvillet à la France, les fortifications furent rasées en 1678, sur ordre de Louis XIV. Pourtant, des empreintes légères de cette époque sont encore visibles dans le paysage. Le chemin des remparts, la contre-escarpe, c'est vraiment le parcours tel que les fortifications étaient à l'époque du traité des Pyrénées. En 1659, la France et l'Espagne signent le traité des Pyrénées. Le Roussillon, l'Artois, mais aussi Montmédi, Marville et Danvillet intègrent le royaume de Louis XIV. Une délivrance pour les Danvillois soumis aux aléas de l'histoire. On a appartenu aux Pays-Bas espagnols, on était français, par le siège de 1542, 1552. 1637, ça a été le dernier siège. C'était le plus important. Et après, la population a été stabilisée, parce que ça devait être très difficile pour eux de passer à la France.